C'est un cours intitulé Schéma numérique des équations différentielles ordinaires ou bien méthode numérique des équations différentielles ordinaires Ce cours a pour objectif de vous permettre de comprendre les méthodes dites numériques qui permettent la résolution numérique de quelques exemples d'équations différentielles ordinaires qu'on va noter d'une manière, bref, équations différentielles ordinaires EDO Et puis, maîtriser les aspects théoriques et pratiques Regardez, il y a deux aspects Il y a des théoriques, il faut des mathématiques Donc, tout ce qui est résultat, ça nécessite des démonstrations Donc, on parle ici des aspects théoriques Mais aussi pratiques Pratiques dans le sens où il faut écrire des méthodes Il faut peut-être écrire des algorithmes pour ces méthodes Et voir, exécuter quelques exemples sur Matlab, sachant que vous avez déjà eu, durant le premier semestre, un premier cours qui touche un petit peu à Matlab Et puis, se familiariser, un troisième objectif, se familiariser avec des notions Qui sont liées à l'analyse numérique, aux méthodes numériques en général Comme la notion d'erreur, la notion de convergence, la notion de consistance D'accord ? Donc, ce sont des notions que nous allons voir au fur et à mesure Et qui sont des notions très importantes par rapport à ce cours Non, ce cours demande des prérequis J'allais dire, tout votre cours est un prérequis Mais tout votre cursus est un prérequis Mais en particulier, ce cours utilise toutes les matières liées à l'analyse numérique que vous avez étudiée Analyse numérique en S4, je pense Analyse numérique 1 en S4 Analyse numérique 2 en S5 La matière, je ne sais pas comment vous l'avez appelée, informatique Ou quelque chose comme ça, ou vous avez étudié S5 ou S5 Tout ce qui est algorithmique et MATLAB Et puis, ce cours nécessite des connaissances d'analyse Tous vos cours d'analyse C'est-à-dire calcul dérivé, fonction plusieurs variables Calcul intégration, les formules de Tyler Les différentes variantes concernant la formule Tyler Donc, ces outils-là d'analyse sont très importants dans la démonstration Dans les démonstrations des résultats Donc, vous avez besoin d'une compétence pratique Qui touche à l'analyse numérique et à l'ensemble du cours d'analyse numérique En particulier, nous allons donc nous appuyer sur le calcul numérique de l'intégrale Et que vous avez étudié en escape Et puis, les aspects théoriques Bien sûr, tout résultat doit être démontré Et les démonstrations ici Ils se basent essentiellement sur des techniques d'analyse Que vous avez étudié dans les différents cours d'analyse Donc, pour d'abord le contact Donc, vous savez que je suis joignable sur pratiquement l'ensemble des canaux Bon, mes emails, donc vous avez les adresses email ici Vous avez la page du cours sur modèle Je sais que vous n'avez pas encore été inscrit sur modèle Ça ne tardera pas d'être fait Peut-être au cours de cette semaine, demain après-demain Ça se fait de la part de l'administration Vous serez inscrit sur la page du cours sur modèle Et vous pouvez consulter donc les éléments qu'il y a sur modèle D'accord ? Donc, la page du cours sur modèle J'ai donc une page personnelle Pour le moment, il n'y a rien concernant votre cours D'accord ? Mais il y aurait des éléments au fur et à mesure Et oui, Facebook évidemment Mais aussi, une question importante C'est la chaîne YouTube Où vous pouvez retrouver les enregistrements des vidéos D'accord ? Ces séances-là vont être enregistrées Et après, donc, déposées sur Déposées sur cette chaîne YouTube Comme ça, vous pouvez donc consulter Les consulter, les regarder si vous souhaitez Donc, par la suite Voilà Donc, ça c'est l'ensemble des me-contacts Vous pouvez toujours, bien sûr, me contacter Le premier La première méthode, en fait, officielle et institutionnelle C'est modèle D'accord ? Mais dans le cas échéant Vous pouvez aussi me contacter sur les autres canons Bien Alors, le contenu de ce cours Nous allons parler, donc Après une petite introduction Sur l'utilité de De ces aspects que nous allons étudier Sur la résolution approchée Des équations différentielles Et bon, avant la résolution approchée Nous allons faire un petit rappel Concernant, donc, les notions théoriques Liées aux équations différentielles Mais sans détail Parce que ces aspects Vont faire l'objet de l'autre cours Et c'est là où il faut bien distinguer Il faut bien distinguer, donc, les deux cours Schéma numérique des équations différentielles ordinaires Et le cours sur les équations différentielles ordinaires Vous l'opiniez Donc, vous aurez avec Mme Bozman Le cours des équations différentielles ordinaires Il traite tout ce qui est théorie Et les équations différentielles ordinaires C'est-à-dire des aspects comme l'existence L'unicité de la solution Comment déterminer la solution Par contre, ce cours-là Notre cours Il ne traite pas Ces points essentiellement Mais il s'appuie sur ces points Et il passe directement À chercher des méthodes Qui vont permettre d'approcher la solution Bon, nous allons parler un petit peu Des méthodes Comment résoudre numériquement Ou donner une solution approchée D'une équation différentielle Bien sûr, nous allons revenir sur la définition D'un problème de coucher Mais sans démontrer les résultats Parce que vous allez les faire Dans l'autre cours Et nous allons voir les schémas Deux types de schémas D'abord, les schémas explicites Une fois les sommes Nous allons vous expliquer Ce que veut dire explicite Et vers la fin Nous allons voir aussi D'autres types de schémas Qui sont les schémas implicites Bien sûr, il y a une différence Nous allons pouvoir faire la différence après Nous allons parler de la convergence Des méthodes explicites Et dans la convergence Il y a d'autres notions Comme la stabilité et la consistance Nous allons présenter les méthodes De range quota explicites Qui sont des méthodes très connues Dans la littérature Et donc très utilisées Nous allons parler d'un cas particulier De quelques problèmes Appellent les problèmes Rates Ou des problèmes avec une sensibilité Par rapport à On va dire aux perturbations Bien à l'erreur Et comme j'ai dit Nous allons terminer avec Les schémas implicites C'est un cours qui va essayer D'être présenté Sauf forme de cours Et TD intégré C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas Une séance Au début au mois Il n'y aurait pas une séance cour Et puis une séance TD Ces cours et TD intégrés C'est-à-dire nous allons faire Deux, trois parties du cours Après on va faire Deux, trois exercices d'application Revenir au cours Revenir aux écoutes Et peut-être la dernière Ou les dernières séances Vont être des séances de TD Bien Alors Bien sûr Les équations différentielles ordinaires Vous savez ce que c'est Mais Vous devez savoir aussi Que c'est une discipline Très importante en mathématiques D'accord La recherche Et les travaux mathématiques Sur les équations différentielles Sont très anciens en mathématiques Et continuent jusqu'au jour Pourquoi D'autant plus De nos jours L'intérêt aux équations différentielles Est encore plus important Parce que La modélisation De plusieurs problèmes Qu'ils soient Des problèmes Essayés des sciences appliquées Physiques Chimie Sciences de l'ingénieur N'importe quelle science appliquée Ou bien de l'économie Finance Etc Ou bien de la science sociale même La modélisation Revient Généralement A des équations Et en particulier Des équations différentielles D'accord L'exemple le plus simple Regardez le nombre de travaux Qui ont été faits Sur la modélisation De la pandémie Covid Que nous vivons D'accord Et dans la modélisation Il y a toujours Des équations différentielles Ou bien des systèmes D'équations différentielles Bien sûr Lorsque nous avons Une équation différentielle Les questions vont être posées Est-ce que cette équation Admet une ou plusieurs solutions Est-ce que les solutions existent Et si les solutions existent Est-ce qu'elles sont Est-ce qu'il y a une solution unique Est-ce qu'il y a des conditions Pour que cette solution soit unique La deuxième Et c'est l'existence et l'unicité Mais C'est juste l'existence et l'unicité La deuxième question importante Qu'on peut poser Si cette solution existe Comment peut-on la déterminer ? Est-ce qu'il est toujours possible De déterminer la solution exacte ? Et sinon Peut-on au moins l'approcher ? D'accord ? Voilà les questions Que se posent D'une manière globale Par rapport aux équations Différentielles ordinaires Les EDO D'accord ? Donc Ce qui est en rouge Les questions d'existence D'unicité De la régularité De la solution Et de la détermination De la solution exacte Ce sont des questions Que vous allez traiter Dans le deuxième cours Avec Mme Boson Dans ce cours Si je vous donne des résultats D'existence d'unicité Je ne vais pas les démontrer C'est-à-dire Voilà le résultat Qu'on utilise La démonstration Il est ou bien Dans l'autre cours Il est ou bien Connu dans la littérature Nous Dans ce cours Nous allons nous intéresser Nous allons nous focaliser Sur la dernière phrase La dernière question Sinon Peut-on approcher la solution ? D'accord ? Bien sûr Lorsqu'on est approché Nous sommes en train De parler d'une solution Approchée Donc nous sommes Le fait qu'il y a Une solution exacte Et une solution approchée Ça fait une différence Entre les deux Qui est définie Comme étant l'erreur Comment déterminer l'erreur Comment maîtriser l'erreur Parce que l'erreur Elle peut se propager D'accord ? Elle peut se propager Parce que nous allons faire Des calculs Qui sont Des calculs Qui vont être Des calculs D'approximation Donc les valeurs Ne vont pas être Des valeurs exactes Et réelles Donc elles vont être Des valeurs approchées Le fait qu'il y a Une valeur approchée Il y a déjà Une différence C'est l'erreur Et le fait de continuer De travailler avec Une valeur approchée Ça va engendrer Davantage d'erreurs Dans les étapes suivantes De calcul C'est ce qu'on appelle Propagation de l'erreur Donc propagation de l'erreur Parce qu'il ne s'agit pas D'une étape de calcul On va commettre Une petite erreur C'est à dire En remplaçant la valeur exacte Par la valeur approchée Mais c'est Plusieurs étapes de calcul Si la première étape Il y a une petite erreur Rien ne garantit Que lorsque je vais utiliser Cette valeur approchée Pour refaire les calculs Plus tard Qu'il n'y aurait pas Donc Cumul De ces erreurs Et que Cette propagation Va induire Un résultat Qui va être loin De la réalité Donc Cette question D'approcher la solution C'est une question Qui est très importante Parce que dedans Il y a plusieurs aspects Définir les méthodes Montrer Qu'on peut contrôler Les erreurs Ou bien majorer Les erreurs Montrer que Les suites Si on définit Les suites A partir de ces méthodes Que ces suites Convergent Vers la solution exacte Donc Il y a Un certain nombre D'outils D'analyse numérique Et d'ailleurs C'est ce que vous avez fait Par exemple C'est la même démarche Si je reviens Un petit peu Si je reviens Un petit peu Donc vers votre cours De S4 Vous avez commencé A L'analyse numérique Les notions D'analyse numérique En étudiant Cette équation F est une fonction Qui vérifie Certaines conditions Qui assure L'existence De cette solution C'est à dire La continuité Sur un intervalle AB F2A fois F2B Et de signes Négatifs Donc on sait Par théorème De valeur intermédiaire Par théorème De la déjection On sait Que cette équation Va admettre Une solution Qu'on va noter X bar D'accord Maintenant Ça dépend De la fonction CF est une fonction Affine AX plus B Bien sûr La solution Elle est donnée Tout le monde peut déterminer Moins de B C'est rare CF est une fonction Un polynôme Second degré Bon à la rigueur On peut utiliser Delta CF est un polynôme De degré supérieur Ben il y a Des petites méthodes Qu'on peut utiliser Que vous avez l'habitude D'utiliser C'est à dire De trouver des racines Évidentes De factoriser Voilà Mais CF est une fonction Qui est un peu compliquée Qui est Je ne sais pas Composée de racines D'arc Sinus Je ne sais pas moi N'importe quelle fonction Qui n'est pas Du tout Facile pour déterminer Pour résoudre Algébriquement Cette équation Là intervient L'analyse numérique D'accord Et l'analyse numérique Intervient Pour faire quoi Pour construire Une suite XK Qui converge Vers X bar D'accord Avec des méthodes Vous avez étudié La dichotomie Vous avez étudié La méthode De Newton-Raflson Vous avez étudié La méthode De la séquente Vous avez utilisé Pas mal de méthodes Donc Quel est l'objectif De ces méthodes Ce sont les méthodes D'analyse numérique Je construis Une suite XK Qui converge Bien sûr Qui doit converger C'est une condition Ce n'est pas automatique On étudie la convergence Et de manière que F de XK Je peux la mettre Inférieure ou égale A une précision Soit Epsilon Et dans ce cas Je vais dire XK Est une solution Approchée de X bar D'accord Epsilon Y est une précision Un seuil de tolérance Généralement On prend des seuils Par exemple 10 moins 2 Ou bien 10 moins 4 Ou bien Voilà Donc ce sont des valeurs Qui sont Très petites valeurs Donc La résolution numérique Banage numérique Il s'agit de faire quoi ? Il s'agit de Construire une suite XK Qui vérifie Cette hypothèse De précision C'est à dire que L'image de XK Est Plutôt Proche De De 0 Et On démontre Que la suite XK Ainsi construite Converge vers la solution Et donc Il nous donne Différentes approximations Je peux considérer F2 X2 Je peux X2 Comme solution approchée Si je veux une meilleure Approximation Je peux considérer F2 X10 Et ça dépend Et avec les méthodes Que vous connaissez déjà Donc c'est ici Où se place L'analyse numérique Nous avons Un problème mathématique Ou bien La solution Exacte Et difficile N'existe pas Même pas difficile N'existe pas On n'a pas de méthode Mathématique Ou bien Difficile C'est à dire Que ça va demander Beaucoup de calcul Alors que Celui qui va utiliser Le résultat Est un praticien Il est au labo Science physique Il fait sa modélisation Il trouve une équation Différentielle D'accord Il va chercher Un mathématicien Pour l'aider A faire 4-5 pages De calcul Pour trouver La solution exacte Et puis oui Il a besoin juste D'une valeur Numérique Donc il va prendre Donc il va prendre Une application numérique De la solution Et va l'utiliser Pour la suite De ses travaux De recherche Donc peut-être Pour lui C'est encore plus simple De passer directement Par des méthodes numériques Ou bien Il y a un troisième cas Qui justifiait Le passage D'un problème Mathématique exact La recherche De la solution exacte Vers l'utilisation De l'analyse numérique Quel est ce troisième cas ? C'est que Nous n'avons pas Les formulations Ou la formulation Explicite De ce problème Par exemple Cette fonction Nous n'avons pas F de x égale Nous n'avons pas La formulation explicite Ce sont des valeurs Qui sont obtenues Au labo Nous n'avons qu'un nuage De points Si je peux dire C'est-à-dire F de 0 égale C'est T c'est x C'est le temps Par exemple F de 0 égale F de 1 égale F de 2 égale Nous avons une fonction Donnée par quelques valeurs Donc discontinue Donc dans ce cas La fonction est discontinue Donnée seulement Par quelques valeurs Donc nous ne pouvons pas Utiliser les méthodes Mathématiques habituelles Mais nous pouvons Utiliser les méthodes D'analyse numérique Donc c'est là Où se situe Où se situe Notre cours C'est L'analyse numérique Les méthodes numériques Les schémas numériques Pourquoi ? Pour un type particulier Des problèmes C'est les équations Différentielles Ordines Donc voilà Par rapport A ce cours Donc Une équation Différentielle Ordinaire Vous savez ce que c'est C'est une écriture De la forme Une fonction De x Et de ses dérivés Jusqu'à un certain ordre Qui est égal A un second membre D'accord Donc N Qui est la dérivée Supérieure Qui est dans la formulation Elle est appelée L'ordre de l'équation C'est pourquoi Je ne sais pas Quel cours d'analyse Vous avez étudié Les équations Différentielles Ordinaire Vous avez étudié Comment résoudre Les exemples Les plus simples Vous avez fait Des catégories D'équations Les équations Premier ordre Avec second membre Premier ordre Sans second membre Les équations Premier ordre A variable séparable Les équations Premier ordre Linière Les équations Second nombre Linière Avec coefficient constant Et ainsi de suite Ce sont des exemples D'accord Des équations Différentielles Et une équation Différentielle En général C'est une relation Fonctionnelle Entre la fonction X Qui est l'inconnu ici L'inconnu C'est une fonction Par rapport A nos équations Différentielles Donc l'inconnu C'est une fonction X de T Définie sur un intervalle De R évidemment Et dans la formulation Fonctionnelle Nous avons X de T Et c'est dérivé Jusqu'à un certain ordre X prime X seconde Peu importe l'ordre N Qui est égal à une fonction Qui nous dépend Bien sûr G ne dépend pas de X Ni de C dérivée Évidemment C'est le second membre Qui ne dépend que de T Et donc ici C'est une définition Globale et générale D'une équation Différentielle J'ai appelé Le second membre N Comme je l'ai dit C'est l'ordre de l'équation Et s'il n'y a pas de Si G est nul C'est-à-dire La relation fonctionnelle Liée à la fonction X C dérivée Égale à 0 On dit que la fonction Est sans second membre Ou bien Homogène Donc à titre de remarque Dans la suite Nous allons Considérer généralement Les équations différentielles Premier ordre Car Ça vous allez peut-être Le voir dans l'autre cours On peut toujours Transformer Une équation D'ordre P A un système De plusieurs équations D'ordre 1 Et donc Ça se démontre Ce passage-là Dans les cours Soit dans le cours De cette année Soit dans les cours Que vous pouvez Éventuellement Vous allez suivre Par la suite Que On peut faire ce passage Bien sûr Moyennement des conditions Moyennement des hypothèses Donc c'est pourquoi Dans la suite Nous allons Nous limiter Généralement Et globalement Aux équations Premières Alors Une équation Dite normale Si la dérivée La dernière dérivée Énième ici Elle est en fonction De x Et des autres dérivées Bien sûr Ça c'est Donc F est une fonction De t De x De x prime Et ainsi de suite Si Dans la fonction F Il n'y a pas de t Il ne figure pas Donc là On va dire Que la fonction Elle est Elle est autonome D'accord Bien sûr Là ça dépend Que De x X prime X seconde Jusque la dérivée N moins 1 Et que La dérivée D'ordre n Elle est exprimée En fonction du reste Donc ça suppose Déjà Il n'y a pas De second membre Vous l'avez Diviné Dans la première Ici Dans la première Formulation Si je transforme X N ici Égale à 0 Je peux Choisir une autre F prime Ou Bon F2 Une autre Fonction F2 J'aurai F2 De x X prime X seconde Jusque x N égale à 0 Donc c'est une fonction homogène Elle est normale Si je peux l'écrire Sous cette forme Et elle est autonome Si t ne figure pas Dans la formulation Bien sûr Vous aurez plus De détails De cas Dans le cours Équation différentielle Bien Équation Cette équation Évidemment X prime X prime Égale Une fonction De x Et de t C'est une fonction Qui est normale D'accord Elle est de premier ordre Evidemment X prime Égale à x carré Là C'est une fonction Qui est autonome Bien Alors Vous le savez Depuis Donc le premier cours Dans l'équation Différentielle Que Une équation Différentielle F De x de t Ainsi de suite Égale à g de t Si h est solution Ou si x est solution Si H de t Qui est égale à x de t Est solution Alors H 1 de t Qui est égale à h de t Plus une constante Est aussi solution Pourquoi ? Parce que les dérivés Ça s'annule Il n'y aurait pas de problème D'accord ? Dès qu'on commence Il n'y aurait pas de problème Par rapport à ça Et aussi solution Donc Nous avons une infinité de solutions Une équation différentielle Admet Une infinité de solutions Donc pour obtenir une solution Pour obtenir une solution unique Nous avons besoin d'une condition initiale Qui est une valeur précise D'accord ? Une valeur 0 Ou x 0 Ou x 0 T 0 Peu importe X de t 0 Égale à x 0 Bien x de 0 Égale à x 0 Ce qu'on veut D'accord ? Ça dépend des conditions Que nous avons Pourquoi ? Parce que cette constante là Lorsque je veux Une valeur précise Pour ma fonction h Je vais remplacer H de t 0 Bien x de t 0 Égale à x 0 Et je vais déterminer Cette constante Une fois pour toutes Donc il n'y aurait pas Une infinité de solutions Mais il y aurait Une seule solution Donc la condition initiale A deux rôles Le rôle c'est que Elle nous permet D'obtenir une seule solution Mais dans les cas pratiques Dans les sciences La condition initiale Permet de nous renseigner Sur un état Un état avant le démarrage De la modélisation Par exemple Si vous rappelez Vos cours de mécanique Vous prenez un objet Et vous le lâchez Pour qu'il génère Donc Un trajectoire Vous avez déjà fait ça Dans vos cours de physique Vous le lâchez Sans vitesse initiale Ou vous le lâchez Avec une vitesse initiale Ce n'est pas la même chose D'accord Donc la modélisation Les équations obtenues Et tout Vont être différentes Et même Ça dépend de l'amplitude Comment vous allez le lâcher Est-ce que vous allez le pousser Entre guillemets C'est-à-dire Vous allez lui donner Une inertie importante Au début Ou bien vous allez Juste le faire bouger Donc tout dépend Donc la condition initiale Ou les conditions initiales Jouent un rôle important C'est que D'abord Il nous assure Lorsque l'équation Différentielle A une infinité de solutions La condition initiale La condition initiale Le permet d'obtenir Une seule solution Et aussi Il peut nous renseigner Et il peut être aussi Déterminé À travers À travers Les conditions Réelles Lorsqu'on Nous sommes en train De traiter La modélisation Des problèmes Qui sont issus Des sciences appliques Alors Un problème de coucher Un problème de coucher C'est un cas Typique Des équations différentielles Que nous allons étudier Dans ce cours là Pourquoi ? Parce que C'est l'exemple Le plus important Où nous avons Des théorèmes Relativement Faciles Concernant L'existence Et l'unité De la solution D'accord ? C'est un exemple Et d'abord Et ensuite C'est un problème Qui contient Une équation différentielle Premier ordre Et nous avons dit Que toute équation Donc d'ordre N Ou d'ordre P Peut se ramener A un système D'équation Différentielle D'ordre 1 Donc la résolution D'un problème Qui contient Une équation différentielle D'ordre 1 Est très importante Donc F est une fonction Deux variables Sur R Croix R Valeur dans R Deux variables Donc Tx Associées à l'image F de Tx Bien sûr I Ici un intervalle de R T0 Prise dans l'intervalle I Et x0 Une valeur donnée Ok Donc c'est la valeur Le couple On va dire Deux valeurs Initiales T0 Et x0 Donc ce qui est appelé Un problème de coucher C'est l'équation différentielle X' de T Égale à F de Tx de T Quel que soit T appartenant à I Bien sûr I ici c'est un intervalle Ou bien c'est R S'il n'y a pas d'autres conditions Et x de T0 C'est x0 C'est la condition initiale Je rappelle Que Ici c'est une équation Un peu C'est une écriture Un peu Détaillée Peu habituelle Parce que Même si l'inconnu Est une équation Est une fonction X de T Nous avons l'habitude D'écrire Juste l'équation Comme étant X' Égale à F de Tx Vous savez Donc Vous avez cette habitude là D'accord Avec x de T0 Égale à x0 Donc je peux écrire De cette manière Bon J'ai préféré l'écrire D'abord Sur forme détaillée Pour mettre le point Sur le fait que X est une fonction D'accord Mais bien sûr C'est l'écriture Que nous retrouvons Généralement Dans la littérature D'accord Sans oublier Que x est une fonction Donc Une fonction Deux variables Sur R croix R Vers R Ou bien sûr I croix R Vers R Deux points T0 X0 Dans I croix R Et Un problème de coucher C'est La donnée D'une équation Différentielle Premier ordre X prime Qui vérifie F de tx Sur i Et Avec une condition Initiale D'accord Ça C'est ce qui est Donc qualifié Comme étant Un problème de coucher Évidemment Avec des conditions De régularité Sur la fonction F Et Bien sûr C'est qu'il Il doit être Intégrable Ou qu'il admet Un primitif Je peux calculer Donc Faire un petit calcul D'intégration De la première De l'équation Différentielle Et obtenir Une Formulation De la solution Lorsqu'il existe On ne sait pas S'il n'existe pas Mais lorsque la solution Existe On peut l'écrire C'est la fonction X de t Égale à x0 Plus l'intégrale De t0 à t F de s Xs ds Donc j'ai fait quoi ? J'ai intégré L'équation différentielle Entre t0 et t Bien sûr La primitive De x prime C'est x Et donc J'aurai x de t Moins x de t0 X de t0 C'est la condition Initiale Elle est égale à x0 Donc j'aurai Cette formulation Mais Cette formulation De la solution Cette formulation Elle est possible Lorsque on sait Que la solution Existe Parce que Cette écriture Rien ne nous assure Que l'intégrale Que nous avons Il est bien définie Il existe Donc nous ne pouvons pas Utiliser ce résultat Pour démontrer L'existence de la solution Mais si nous avons L'existence de la solution On sait Qu'une écriture Intégrale de la solution Peut être donnée Sous cette forme Et C'est pourquoi On appelle Ce problème Un problème De coucher Parce que Nous avons donc Un résultat Important Concernant L'existence Et même L'unicité De la solution Donc c'est le théorème Qu'on est ce fond De théorème De coucher Lipschitz Donc Une fonction F Comme tout à l'heure Définie sur E croix R T0 Et X0 Sont Le couple Dans la condition Initiale On suppose Que F Est l'ipchizien Vous savez Ce que veut dire Une fonction Lipschizien Mais ici La particularité C'est qu'on va supposer Qu'il est l'ipchizien Par rapport à sa deuxième variable N'oublions pas Que F Est une fonction A deux variables T et X Donc ici On suppose Que l'il est l'ipchizien Seulement Par rapport A sa deuxième variable Et donc Uniformement Par rapport A la première C'est à dire Je considère Une valeur Constante De T Et Pour n'importe quelle Valeur De T constante La fonction FT Virgule Point Qui est La fonction Deuxième variable Et l'il est l'ipchizien Bon l'ipchizien O Au voisinage De T0 X0 C'est un voisinage Dont I croix R Nous ne l'oublions pas D'accord Et donc Ça veut dire quoi Ça veut dire Je prends deux couples TX et TY Regardez c'est le même T Je ne change pas Bah J'écris En utilisant la norme La norme La norme De I croix R Ou bien R croix R F de TX Moins F de TY Inférieur à L Norme de X Mais Y Bien sûr C'est la fonction L'ipchizien Alors on a les propriétés suivantes L'existence Elle existe un T supérieur à 0 Et une fonction de classe C1 Sur l'intervalle C'est une solution locale L'existence d'une solution locale T0 moins T T0 plus T Solution de problème L'unicité Si Y est une autre solution de problème Bah il coïncide avec X Sur un intervalle d'intérieur non vide Inclué dans T0 moins T T0 plus T Existence Unicité Régularité Si de plus F est de classe C R Pour une valeur R quelconque Supérieure à la 1 Alors X est de classe R plus 1 D'accord Voilà Ce théorème Vous allez le retrouver dans Dans le cours Calcul différentiel Ou bien de Séquence différentielle Je ne vais pas donner de démonstration Mais il est important de connaître Donc que ce théorème Il est important C'est un théorème de Cochet-Lébchesse Dans la détermination D'abord Pour vérifier l'existence L'unicité Même parfois la régularité Avant de passer au calcul numérique Parce qu'on ne peut pas approcher quelque chose Dont on n'a aucune idée Sur ces éléments là On ne peut pas approcher une solution Sans dire que cette solution existe réellement D'accord On ne peut pas approcher une solution Alors qu'il y a possibilité D'une infinité de solutions Parce que dans ce cas Est-ce qu'on Est-ce qu'on Va être en train D'approcher la première La deuxième La cinquième solution Voilà Donc Ce théorème Et l'utilité de ce théorème Un résultat aussi Que vous connaissez certainement Ou bien vous allez le découvrir plus tard Je ne suis pas sûr Si F est une fonction de classe C1 Alors il est localement L'utilité sur n'importe quel Autour de n'importe quel T0, X0 Dans le cas N'importe quel X0 Si il s'agit d'une fonction De classe C1 Sur R Ici comme nous considérons Des fonctions sur deux variables T sur I croix R Bah Il est localement L'utilité autour de n'importe quel Quel couple T0, X0 C'est aussi un résultat Que je ne vais pas démontrer Mais c'est un résultat Qui est très connu Dans la partie analyse Bien Maintenant C'était la solution Locale Sur un intervalle Bien précis T0 Moins grand T T0 Plus T Ce qu'on peut obtenir Une solution Ou bien L'existence Et l'unicité D'une solution globale Avec les mêmes L'impatience Que Le théorème De coucher Précédent C'est F Globalement L'hypchisien Par rapport à X C'est à dire Sur I Tout à l'heure Il était L'hypchisien Localement Autour Au voisinage De T0 X0 Ici on suppose Qu'il est Globalement Sur Donc il est globalement Sur I Croix R I est un intervalle Comme je dis Dans R Bah il existe Une fonction unique De classe C1 Sur I Qui est solution de 1 Donc la même condition Si La condition Le fait que F L'hypchisien Par rapport à sa deuxième Variable Est locale La solution est locale Si La fonction Est globalement L'hypchisienne La solution Est aussi globale Sur l'intervalle Ces aspects là Comme je dis Vous allez développer Donc dans le truc Bien Vers une solution Approchée Maintenant Nous avons notre équation Différentielle On sait Il vérifie les conditions De coucher On sait que La solution De ce problème Existe D'accord Unique Et Avec Un certain Degré Voilà De régulerie Condition Vérifier D'accord Donc Existence Unicité De la solution Maintenant Quelle est la solution La réponse La réponse A cette question Il y a deux Comme je l'ai expliqué Tout à l'heure Il y a deux Issues possibles La solution Théorique Là c'est Je ne le ferai pas Dans ce cours Il y aura l'objet D'autres Maintenant Comment approcher Cette solution D'abord C'est quoi Approcher Une solution Ici C'est une La solution Nous ne l'oublions pas C'est une fonction Tout à l'heure Lorsque je vous ai rappelé Les équations Non linéaires F de x Égale à 0 La solution Était x bar Et une valeur Réelle Donc je construis Une suite X k Qui J'espère Qu'elle va converger Vers la solution Et donc je peux m'arrêter À n'importe quel rond I k Pour dire Voilà j'ai une valeur Approchée Si je veux améliorer La précision Là je vais encore Augmenter k Parce que x k J'aurais Auparavant Démontré Que x k Converge vers x bar Et donc Dès que I k Prend des valeurs Qui sont De plus en plus Je vais m'approcher Davantage de x bar Et donc améliorer La précision De l'approximation Ça c'était Le k J'ai une valeur X bar Je cherche Une valeur Approchée De x bar Les choses étaient plus simples Maintenant J'ai une Fonction Et je Je dis Que je veux Une solution Approchée Ce problème De coucher C'est une La solution C'est une Fonction Donc pour approcher Une fonction Je ne peux pas Chercher une suite X k Qui converge Vers cette fonction Ça n'a pas de sens D'accord Ça n'a pas de sens Donc de faire l'analogie De cette manière Je ne peux pas Penser Par exemple Ou je peux le faire Mais plus tard Dire J'ai besoin De quelques points Pour faire L'interpolation Parce que vous avez Étudié aussi L'interpolation Et vous savez Qu'à partir De quelques points Je peux déterminer Un polynome Qui va approcher Ma fonction À partir De quelques points X i Je peux déterminer Un polynome Qui va De degré précis Qui va Donner La meilleure Approximation Possible De quoi De la fonction F de x i La fonction F de x Au point X i Mais D'abord Ici Je n'ai même pas Ces valeurs Donc la première Étape C'est de chercher Des valeurs De x Comme si J'essaye de remplir Un tableau de valeurs X T La variable C'est t D'accord X ut C'est comme Si je cherche A remplir Donc ce tableau De valeurs Comment je vais le faire Il y a différentes méthodes La méthode La plus simple C'est la discrétisation Pourquoi Parce que la discrétisation On donne des propriétés Importantes Discrétisation Ça veut dire quoi Je travaille Sur un intervalle T 0 t Ou bien 0 t C'est un point D'accord Et je veux Utiliser un certain Nombre de Ti ici Un certain nombre De points Dans cet intervalle Et lorsque je fais Une discrétisation Je veux Discrétisation Ça laisse Comprendre Que c'est une Discrétisation Équitable Normal C'est à dire Je garde La même distance Ou bien La même Ce qu'on va appeler Pas de discrétisation Contrairement À un choix Aléatoire Des points Je peux Choisir Par exemple Si l'intervalle C'est 0,10 Je peux choisir 0,05,1 Et puis passer À 5 5,5 Et puis passer À 9 et 10 Ici je peux choisir Ce point Ti Mais ici Il ne s'agit pas D'une discrétisation Une discrétisation Ça laisse entendre Que c'est Coupé D'une manière Uniforme Donc comment Je vais définir Discrétisation Je veux n Je veux n Sous intervalle D'accord Je vais Prendre un pas Qui est dans le premier cas T moins T0 Sur grand n Ou bien dans le deuxième cas Grand t Sur grand n Pas un point Ce pas Me permet de définir Les points ti Comment je vais définir Ces points ti Bah T0 Ça doit être T0 Ou bien 0 Ça dépend Quel est l'intervalle D'accord Ça dépend Quel est l'intervalle Que je choisis Bon Je vais Continuer à travailler Sur le premier D'une manière générale Voilà T0 Il est donné T1 Vous pouvez prendre T1 Égale à quoi T0 Plus H Un pas D'accord Donc T0 Plus H T2 Je peux dire Que c'est T1 Plus H Je peux aussi dire Que c'est T0 Plus 2H Vous voyez ici Vous voyez ici T2 Voilà Vous voyez ici Le lien Donc je peux définir Ti Comitant T0 Plus IH A chaque fois J'ajoute Un certain nombre De pas Et bien sûr La dernière valeur Ici Que j'aurai Sur l'intervalle T0 Grand T C'est T C'est T N Qui va être Égale à T0 Plus Grand N H Si je remarque H C'est T Moins T0 Sur grand N Je multiplie par N J'aurai T0 Plus T Moins T0 Ça y est Ça y est J'ai terminé Mon intervalle Je ne peux plus Dépasser Donc l'intervalle C'est comme ça J'ai T0 Ici Ici J'ai Grand T Donc je coupe D'une manière uniforme J'aurai T0 T1 T2 Et j'aurai T grand N Voilà ce que J'appelle une discrétisation On appelle Une discrétisation Je peux ajouter Le terme uniforme Donc ici Chaque intervalle Ti Ti plus 1 A pour ampli H D'accord Évidemment L'ampliature Vous savez ce que c'est C'est Ti plus 1 Moins Ti Ti plus 1 Égale T0 Plus I plus 1 H Moins T0 Plus I H Je développe Je simplifie J'aurai exactement H D'accord Chaque intervalle Elle est donc L'ampliature H C'est pourquoi Je parle d'une discrétisation Uniforme Normalement Je peux considérer Des pas variables Par exemple Ça Ça va être Le cas un peu plus tard Je peux considérer Ti Égale à T0 Plus HI Et donc HI Va être un pas Variable Je peux prendre H0 Le premier pas Égale à 0,5 Puis je vais prendre 0,25 Puis je vais prendre 0,75 Puis je vais prendre 1,5 Et ainsi de suite Donc ici on parle De pas variables Ce n'est pas notre priorité Par rapport à ce Donc notre Priorité C'est De travailler Sur une discrétisation Uniforme Une discrétisation Uniforme C'est ce que nous avons Décis Donc T L'intervalle T0 T0 Plus T Ou bien T0 T C'est T Ça ne pose pas De problème Donc les intervalles Ici Si je Si je considère L'intervalle T0 T0 Plus T Lorsque je vais faire La différence J'aurai T Donc Et le pas La discrétisation C'est T T T T T0 Plus IH Comme nous avons dit T 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 Notre objectif C'est de passer De La valeur exacte A une valeur approchée En chaque T En chaque T I Égale à 0 Jusque Grand N Nous avons La solution Exacte Il existe Donc X T T C'est La valeur Exacte De la solution Au point T I D'accord Là c'est Lorsque la solution Exacte Existe Je calcule X de T I C'est la valeur Exacte De la solution Au point T I Mais Ce qu'on veut Utiliser C'est que On veut passer De la valeur Exacte A une valeur Approchée Que nous allons noter X I Regardez le lien D'indice Donc X T2 Est Approximativement Égale à X2 Et donc Une solution Approchée De quoi De l'équation Différentielle Ordinaire Ou bien Problème de coucher Et c'est la donnée D'une suite X 0 Jusque X N Vous voyez X 0 Jusque X N Représente De quoi Ben X 0 C'est X T 0 C'est l'approximation Ou bien La valeur Exacte Parce que nous avons Une condition Initiale X 1 C'est L'approximation De X T 1 X 2 C'est l'approximation De X T 2 Et ainsi de suite Jusque X N Qui est l'approximation De Oui De T 1 Voilà De T 1 Évidemment Le site suite Est une suite Avec un nombre Fini de termes Évidemment C'est une suite De valeur Ce n'est pas une suite Numérique Ou une suite réelle C'est une suite De valeurs Et L'étape suivante C'est de Savoir Comment les calculer Parce que Ici Si on connait La solution exacte Pourquoi Nous allons chercher Des approximations Je vous demande De calculer X 3 Ici Et La réponse Va être Ben oui X 3 Je vais Prendre la valeur X De T 3 Je vais calculer T 3 Et puis X de T 3 Ben Dans ce calcul J'ai utilisé Le X Mais X C'est la solution exacte Qui est généralement Inconnue C'est ce que je cherche Donc Si la solution exacte Est connue Bien déterminée Il n'y a pas de problème Par rapport à ça Donc Le problème Le vrai problème Des schémas numériques Il est là Comment Définir Un schéma numérique Ou bien une méthode numérique Qui va me permettre De déterminer Des valeurs De X 0 Jusqu'X 1 Qui vont être Des valeurs approchées Des valeurs exactes Qui sont sous la forme X T Évidemment Différentes méthodes existent Différents schémas existent Du plus simple Au Des méthodes Qui sont Un peu importes Mais La question Ne se limite pas A ce calcul Parce que Oui J'ai calculé Les valeurs J'ai constitué Mon tableau de valeurs C'est ce que j'ai dit Tout à l'heure C'est la première étape De la résolution numérique C'est que j'ai Un tableau Que je veux compléter J'ai Ti J'ai X Ti Qui est la valeur Exacte Et j'ai XI Qui est la valeur Approchée Donc J'ai T0 J'ai T5 J'ai T Grand T Peut-être là Je connais la valeur C'est X0 Mais là Je n'ai Aucune idée Je connais pas La solution exacte Je sais qu'elle existe Mais J'ai pas de méthode Explicite Pour faire le calcul La résolution Donc Je cherche Des valeurs Approchées Donc X0 Il est peut-être Donné Parce que C'est la condition Initiale Mais comment Je vais calculer X5 Je ne peux pas Utiliser la solution Exacte Parce que Je la connais pas Donc Il faut Construire Une méthode Il faut utiliser Une méthode Numérique Ou Utiliser Un schéma Numérique Et notre cours Il est là Une fois J'ai Ce Ce Schéma Numérique Ce n'est pas Terminé Parce qu'il y a D'autres Questions Qui vont Se poser D'accord Est-ce que Les valeurs Que j'ai ici Ce sont des valeurs Qui me donnent Une meilleure approximation Comment obtenir Comment obtenir une vraie approximation De la fonction Si je prends H Égal à 1 Et H Égal à 0,5 Et H Égal à 0,1 Est-ce que J'aurai les mêmes valeurs Approchées D'accord Quelle est la différence Entre chaque K Ou chaque Pas C'est-à-dire Il y a pas mal de questions Qui vont suivre Et la question La plus importante Si H Tend vers 0 Ici j'ai que des points Isolés Je peux dire Voilà C'est une approximation T5 Qui est une approximation Ici X5 X5 Est une approximation De X De T5 D'accord C'est bon Peut-être L'erreur N'est pas si importante Mais si H Tend vers 0 H Tend vers 0 Les points T Ils vont D'être Pratiquement Ils vont devenir Au lieu de Que ce soit Des points Isolés J'aurai Et ces points Auront la tendance De devenir Pratiquement Un intervalle Et donc Est-ce que Ces valeurs-là Sont les valeurs D'une fonction Quelle est la relation Entre cette fonction Et la solution exacte Donc il y a pas mal De questions Qui vont être posées Mais Nous allons y aller Étape par étape Dans Les méthodes De résolution Il y a deux approches Deux approches Je reviens À l'équation Voilà La première approche Consiste à Évaluer Une approximation De la dérivée X' Par des différences Finies La deuxième Consiste à utiliser Cette formulation-là Et donc Pour obtenir Une solution Approchée Il faut Calculer Cette intégrale Bien sûr Lorsqu'elle existe C'est pourquoi Il faut d'abord Vérifier Les conditions D'existence Et unicité De la solution Lorsque la solution Existe Et unique Elle est formulée Elle est donnée Par cette formulation Et là Je peux obtenir Des méthodes numériques Et du schéma numérique En remplaçant L'intégrale Avec sa valeur Obtenue par une Quadrature numérique Que vous avez Étudiée Auparavant Donc voilà Les deux approches La première Consiste à considérer Cette équation Différentielle Et écrire X' En fonction De X On va voir Comment C'est la dérivée Bon la dérivée Donc c'est On peut En quelque sorte C'est la limite D'un taux de croissance Et donc Je peux Formuler Taux de croissance Ou bien Différences Finies Et Avec H Qui est supposé Petites Le pas Si on considère Que le pas Est considéré Comme petit On peut Considérer Que Le taux de croissance Ou bien La différence Finie Converse Vers la dérivée Et donc Je vais pouvoir Remplacer X' par Cette différence Là Et je vais Obtenir Un schéma Qui ne contient Pas la dérivée Qui contient Juste les valeurs Que je veux C'est à dire En fonction Des TI Et des XT La deuxième méthode Consiste à considérer Et à utiliser Cette formulation C'est à dire Intégrer L'équation Différentielle Une fois J'intègre L'équation Différentielle J'ai une intégrale Ici Mais comme La solution Existe Et unique Je sais Je sais Que la fonction F Doit être Supposée Par les hypothèses Théorème de Coucher C'est que F Est Lipschizien F Lipschizien Ça veut dire Qu'il est Donc On va pouvoir Dire qu'il est Continu minimum Et donc L'intégrale Existe Et je peux Dire que Cette formulation Elle est bien définie Je peux l'utiliser Pour obtenir Cette méthode numérique Ou bien ce schéma numérique Comment ? Commençons par Un exemple Ou l'exemple Le plus simple En fait Vous savez très bien Que La Les Les premiers exemples De quadratures Lorsque je dis Quadratures C'est Voilà S'il faut rappeler Donc ce que c'est Qu'une quadrature Une quadrature C'est D'écrire L'intégrale Entre A B F de S D S Ce forme Bon Si on veut Respecter la forme Canonique B Mois A Sigma Omega I F de Si Voilà D'accord Omega I sont des points Et les Si C'est une collection De points De l'intervalle AB D'accord A c'est Une quadrature D'une manière générale Évidemment Je suppose Que vous avez déjà Étudié Les exemples Rectangles à droite Rectangles à gauche Rectangles milieu Trapèze Samson Samson 3 8e Et l'ensemble Des méthodes D'intégration numérique D'accord Et d'une manière générale Les méthodes De Newton Coates De manière générale Qui sont des méthodes Basées sur le polynôme D'interpolation Comment ils sont Généralement obtenus Ces quadratures Ben On considère Les points Si C'est un système De points D'interpolation Donc on détermine Un certain polynôme D'interpolation P1 De x Et on dit Que l'intégrale AB De f De s De s Est Approximativement Égale L'intégrale L'intégrale AB De P1 De s D'accord C'est un système De points Un certain nombre De points Polynôme D'interpolation Et puis La quadrature De l'intégrale AB Ici c'est la valeur Exacte Ici c'est la quadrature Et je considère Le polynôme D'interpolation P1 De s De s Et bien sûr C'est un polynôme Que je peux écrire Moyennement Le polynôme De Lagrange Donc Et intégrer Le polynôme De Lagrange L'intégrale De chaque polynôme De Lagrange Je vais me donner Le poids associé Qui est Omega i Bien sûr Dans la littérature On ne fait pas Comme ça Avec des conditions Spécifiques Nous avons Une formulation Qui est valable Pour toutes les fonctions F C'est le cas Des méthodes Habituels Qu'on dit Les méthodes Newton-Codes Pour n Quelqu'un Commençons d'abord Par l'exemple Le plus simple Maintenant Nous avons Un problème De coucher Et on sait Que Ce problème Admin solution Donc L'équation Différentielle C'est X prime De t Égal F De t X de t D Voilà Ça va être Bien Je vais faire quoi Bon Je peux écrire S Pour rester dans L'écriture Tout à l'heure Voilà Je vais intégrer Entre t0 Et t Intégrale Entre t0 Et t Donc ici X prime de s Ds La primitive De x prime C'est x Donc j'aurai X du t Moins x du t0 Égal Bien sûr ici Je ne peux pas déterminer De valeur Pour cette intégrale Pour cette intégrale Parce que Généralement La fonction F est quelconque Et puis que X est Un con Voilà Donc Je retrouve la formulation De tout à l'heure S X de s De s Maintenant Ça c'est Jusqu'à maintenant C'est la solution exacte Je n'ai pas procédé A Des approximations Bien D'accord Maintenant Pour procéder aux approximations Je vais remplacer Cette intégrale Par la méthode Triangle A gauche La méthode Triangle A gauche Vous connaissez Ce que c'est Je remplace La fonction F Par sa valeur A gauche C'est à dire Je vais écrire ici F de t0 X De t0 Ds Je remplace La fonction Par sa valeur A gauche De l'intervalle 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 étant T0 T0 Grand T Donc à gauche C'est T0 Maintenant Évidemment De cette manière là Je peux écrire X T Égal Approximativement Égal Si je veux être exact D'accord X T0 Plus Je peux Mettre FT0 X T0 A l'extérieur De l'intégrale Parce que si je suis constante Maintenant T0 T Ds Bien sûr La primitive De ds Et s J'aurai T moins T0 D'accord Ça c'est l'approximation Alors Je vais appliquer ce T Je vais prendre La valeur T1 Par exemple Donc j'aurai X1 Xt1 Plutôt Xt1 Égale Ou approximativement Égale Xt0 Plus F2 T0 X2 T0 La primitive Est en S T1 T0 T1 T1 T0 Rappelez-vous C'est H Voilà Et donc J'aurai Avec Les approximations La méthode D'approximation Que j'ai choisi J'ai choisi Une méthode D'approximation Cette méthode D'approximation J'ai dit Tout à l'heure Pour n'importe Quel indice G On cherche L'approximation Xtg Approximativement Égale à Xj Donc Je vais pouvoir Écrire ici Xt1 Je vais L'approcher Par X1 Approximativement Égale X0 Plus H F De T0 X De T0 Ça me donne X1 Je peux refaire Le même travail Sur l'intervalle T1 T2 Je peux refaire Le même travail Sur les autres Intervalles Donc si je reprends L'équation Différentielle Maintenant Et au lieu D'intégrer sur T0 T1 Je vais Intégrer Au lieu D'intégrer Sur T0 T1 Je vais Intégrer Sur L'intervalle Ti 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 Plus 1 X Prime De S D S K Égale Ti 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 Plus 1 F F S X De S D S Je vais Refaire Exactement Les mêmes Calculs Sauf que là J'aurai X Ti Plus 1 Moins X De Ti Égale Là Je vais Remplacer Par Ti Donc J'aurai F De Ti C'est Triangle A gauche X De Ti Et Bien sûr Ce qui va Me rester Ici C'est D S La Primitive C'est S Ti Plus 1 Moins Ti C'est Exactement H Donc Je passe Aux approximations Comme Tout à L'heure J'aurai X I Plus 1 Égale X I Plus H F De Ti X I Donc J'ai Ici Un Premier Exemple D'un Schéma Numérique Qui Va Me Permettre De Compléter Le Tableau De Valeurs Tout à L'heure Rappelez Vot Tableau De Valeurs J'ai La Première Ligne Les Ti Donc J'ai Un Intervalle Je vais Discritiser J'aurai Mes Valeurs Ti Mais Les Valeurs Exact X Ti Sont Inconnues Parce Que Je ne Connue Pas L'expression Explicite De X Et Je passe Aux Approximations J'ai Cette suite Récurrente Qui Détermine Toutes Me Donne Toutes Les Valeurs X Y A Condition D'avoir Un Premier Terme Le Premier Terme C'est X 0 Évidemment Nous L'avons C'est Une Condition Initiale Donc J'aurai Donc Les Valeurs Ti X Y Qui Constituent Les X Y Ce sont Des Approximations Des Valeurs Exact X Rappellent Un Schéma Ce Schéma Là Il Connaît C'est Le Schéma Duler Et On Ajoute A Ce Schéma Un Qualificatif C'est Le Schéma Duler On Dit Explicite On Dit Progressive Et On Dit Direct Pourquoi Ce Qualificatif Parce Que Ici J'ai X0 Je vais Remplacer Calculer Directement X1 Donc C'est Une Formulation Explicite J'ai X1 Je vais Remplacer Et Obtenir X2 Ainsi De Suite Donc C'est On Qualifie Comme Schéma Duler Ça Dépend Des Références Qu'on Consulte Donc On On peut Trouver Ces Trois Qualificatifs C'est Le Schéma Duler Explicite Le Schéma Duler Schéma Duler Explicite Le Schéma Duler Direct Ou bien Progressif Voilà D'accord C'est à dire Je progresse Je commence à 0 Et je continue Pourquoi il est important De 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 signaler Cela Bon Parce Je vais ouvrir Une petite parenthèse Et Changer Ma méthode D'intégration D'accord On peut dire C'est C'est Juste Une parenthèse Si au lieu D'utiliser Rectangle A gauche Je veux utiliser Rectangle A droite Dans cette intégrale Là Ici Au lieu De rectangle A gauche Je veux utiliser Rectangle A droite Rien ne change Pratiquement Encore Donc je vais Écrire X Ti Plus 1 Moins X Ti Par contre Par rapport A cette intégrale Je ne vais pas pouvoir Remplacer F par Sa valeur A gauche Mais par Sa valeur A droite Je vais remplacer Par F Ti Plus 1 X Ti Plus 1 Je vais faire sortir De l'intégrale Et j'intègre D S C H Donc j'aurai Égal A H F De Ti Plus 1 Xi Plus 1 Et là Très important Bon bien sûr Je vais Non alors Attention Ici nous sommes toujours Dans l'expression exacte Donc c'est X Ti Plus 1 Je passe aux approximations Donc j'aurai X Donc j'aurai Plus H F De Ti Plus 1 Et là C'est Xi Plus 1 Voilà Ici c'est exact Ici c'est Les approximations Quel est le problème Avec cette deuxième méthode Ce deuxième schéma Le problème C'est Il est là Moi je veux calculer X Et plus 1 Mais X Et plus 1 Il figure dans Second membre Pas seulement Second membre Mais comme Argument de la F Si la fonction F N'est pas une Fonction facile Je vais obtenir Une équation Non linéaire Que dans la solution N'est pas toujours Facile N'est pas positive Donc ça va m'ajouter Des étapes de calcul Peut-être même D'analyse numérique Pour pouvoir Calculer Rien que X1 Regardez comment Je vais écrire X1 X1 Égale X0 Plus H F De T1 X0 Parce que F est une fonction Un peu Non linéaire Avec racine carrée Arc sinis Arc tangent Je sais pas quoi Ça va Cette équation Là va être Une équation Non linéaire Et pour Déterminer Ou bien Un point fixe Je peux le transformer En une équation Point fixe Et donc Pour obtenir Une solution Je n'ai pas Toujours La possibilité De le faire A travers Des méthodes De calcul Explicites Donc je dois Aussi passer Par des méthodes Numériques Le problème Avec l'utilisation Des méthodes Numériques Successives C'est ce que Je calcule Il y a l'erreur Je remplace L'intégrale Par une quadrature Il y a encore Une erreur Qui va s'ajouter S'accumuler La progression Et l'accumulation Des erreurs Peut engendrer Donc des résultats À la fin Qu'ils n'auront pas De relation Avec la valeur On va dire Souhaitée Donc cette méthode Là Nous allons voir Les méthodes explicites Par la suite Mais je voulais Que vous comprenez La différence Ici c'est le schéma Dulaire Mais explicite Dites aussi Schéma Dulaire Rétrograde Regardez Ce n'est pas Progressif Je ne passe pas Directement De I à I plus I Mais Rétrograde C'est à dire J'aurais un problème Dans le calcul X I plus I Il est de la part Et d'autre Ou je peux dire Il est indirect Parce qu'il ne permet pas De calculer Direct Donc ça c'est Un exemple De comment obtenir Un schéma numérique À partir De cette équation Cette formulation De la solution Maintenant N'importe quelle méthode D'intégration Va nous donner Une méthode Un schéma numérique Pour les équations Différentielles Reste à voir Et à s'assurer Des conditions D'utilisation Est-ce que la méthode Va être implicite Ou explicite Et voilà Donc D'autres détails De calcul Et pour pouvoir Par la suite Formuler Donc un schéma Donc X Donc c'est Cette étape là Donc Ce que nous avons Alors Je vais donc Je vais vous donner une idée Sur les premières méthodes Voilà Alors Voilà Alors Exactement Donc Nous avons Le schéma Dulaire Explicite Bien progressif Bien duré C'est ce que nous avons C'est ce que nous avons fait Comme calcul Nous avons développé Notre schéma Bien sûr Avec la condition initiale D'accord Maintenant Nous obtenons La formulation Que nous avons La suite Que nous avons obtenue Bien sûr Lorsque je dis suite C'est une suite de valeurs Attention ici Je l'ai déjà expliqué Tout à l'heure Ce n'est pas une suite Numérique au réel Et n'étant pas vers Plus l'infini Sauf Sous des conditions Bien précises C'est que le pas H tend vers 0 Mais Lorsque je dis suite C'est suite de valeurs Donc un certain nombre De valeurs Donc ici La suite de valeurs Il est donné Xn plus 1 Égale à Xn Plus H Ftn Xn N prend la valeur 0 jusqu'à N moins 1 Comme ça J'aurai toutes les valeurs De 0 à N Bon Donc c'est un schéma Explicite Qui me permet De calculer Directement Directement Les 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 valeurs XI Deuxième Deuxième méthode C'est la La même chose Sauf que Je vais utiliser Une autre méthode D'intégration Rappelez-vous Je dis maintenant Bah à chaque fois Je change la méthode D'intégration De second nombre Donc là D'approximation Calcul numérique Calcul numérique De l'intégrale Et donc J'aurai Immédiatement Donc Une nouvelle méthode Mais bien sûr Qu'il faut étudier Qu'il faut s'assurer Qu'il faut vérifier Les conditions Bah je prends Ici X' Voilà Donc Je prends Une nouvelle page Ici Je prends X' De T De S Égale à F De T F de S De X De S De S J'intègre Comme tout à l'heure Entre T Et Je vais sauter La première étape Et je passe Directement à T Et T Et T Et plus 1 Tout à l'heure J'ai fait T0 T1 Juste pour vous montrer Donc De manière un peu Élémentaire Les calculs Maintenant On peut Faire Les calculs Directement Ici J'aurais J'aurais Toujours X' De T De T Et plus 1 Moins X De T I Mais Là je vais utiliser Une autre quadrature Je vais utiliser Point milieu D'accord Point milieu C'est quoi Le point milieu Vous savez Que je remplace S Ici Je remplace La fonction Par son image Au milieu De l'intervalle Le centre De l'intervalle C'est quoi Ici Je sais que T plus 1 Moins T Et c'est H Donc le centre C'est T I D'accord Le centre Bien le milieu C'est T I Plus H Sur 2 Donc je vais venir ici Je vais écrire C F De T I Plus H Sur 2 Non Virgule T F Est une fonction Deux variables X De T I Plus H Sur 2 D'accord Et puis Il me reste L'intégrale De T I T T Plus 1 T S Donc ici Comme tout à l'heure Ça va me faire H Donc regardez ici Ce que nous avons T T T Plus 1 Égal À X X T I Que je vais Remplacer par L'approximation X I J'ai un petit souci Ici X T I Plus H Sur 2 Donc Je vais réécrire De manière claire X T I Plus 1 Égal X T I Plus H F F De T I Plus H Sur 2 Jusque là Je n'ai pas de problème Mais J'ai ici X De T I Plus H Sur 2 Là j'ai un petit souci Parce que Je veux calculer X 1 J'aurai X 1 Égal À X 0 Parce que là Je peux remplacer Ce terme là Par X I Plus 1 Il n'y a pas de problème Je peux remplacer Celui là Par X I Il n'y a pas de problème Celui là Ne pose aucun problème Parce que la fonction F Il est explicite Je peux laisser T I Plus H Sur 2 Et faire les calculs Mais J'aurai un petit souci Par rapport à ce terme là Là je ne connais pas cette valeur X C'est une fonction Inconnue T I Plus H Sur 2 Je n'ai pas de T Indice J Pour remplacer Par X J Donc Comment Je vais résoudre Ce problème Et ça c'est une démarche Que nous allons appliquer Plusieurs fois Tout au long de ce Ce Cours C'est ça L'analyse numérique Il faut Trouver Des Méthodes Pour contourner Des situations Donc Ce que je vais faire Ici Je vais Reconsidérer Le problème De coucher Pour détailler Un petit peu Mais je vais considérer Le pas H sur 2 D'accord Le pas juste H sur 2 Donc Lorsque je vais Intégrer le problème Entre T Et T Et T Et T Plus H sur 2 Parce que Je considère Le pas H prime Qui est H sur 2 L'autre C'était T Et T Et T Et plus 1 Pourquoi C'est T Et plus H Ici C'est comme C'est comme si Je change Le pas Je considère Le pas H prime H sur 2 Donc J'aurai T Et T Et plus 1 Et je fais Le même travail Exactement Le même D'accord X prime De S D S T Et T Et plus H sur 2 F De S X De S D De S Et je vais Utiliser Encore La méthode Triangle A gauche J'aurai ici X prime De T Et plus H sur 2 Égal X C'est pas prime C'est X La primitive X De T Et plus Et là Je vais remplacer Par la valeur A gauche La valeur A gauche C'est F De T Et X De T Et bien sûr Il va me rester H D S La primitive C'est S Et T Et plus 1 Plus H sur 2 T Et H sur 2 Donc finalement Ce que j'ai regardé Ce terme là Et regardez Ce terme là C'est exactement Le même Donc Je vais pouvoir Résoudre ce problème En écrivant L'égalité suivante Alors X Ti plus 1 Égal X Ti Je remplace Là-haut H F De T I Plus H Sur 2 Virgule Au lieu de X Ti Plus H Sur 2 Je vais écrire X Ti Plus H Sur 2 F De T I X De T I Et voilà Maintenant je passe aux approximations X Ti Là on place par X I Plus 1 Égal X I Plus H F Ti Plus H Sur 2 Tel qu'il est Parce que F Est supposé Être connu Donc je peux calculer L'image De n'importe quel Argument X Ti C'est L'approximation Encore X I Plus H Sur 2 Notez bien Virgule ici Là la première variable Et tout ça c'est la deuxième variable F De T I Et X De T I C'est encore une fois C'est X De I J'explore Ce schéma là J'ai quoi A gauche J'ai X I Plus 1 A droite J'ai X I X Et encore X Et encore J'ai F De T I X I F est une fonction connue J'ai F De T I Plus H Sur 2 F est une fonction connue Donc j'ai un schéma Qui est bien explicite Et donc Ce schéma là Me permettra de calculer directement Les valeurs Je connais X0 Et la condition initiale Je prends X1 Je vais dire C'est X0 Plus H F de T Plus H Sur 2 X0 Plus H Sur 2 F De T 0 X0 Et regardez pourquoi Tout à l'heure J'ai parlé De la propagation Et l'accumulation Des erreurs Regardez maintenant Ici Comment Nous avons fait Plusieurs approximations Et parfois Nous étions amenés A faire l'approximation Encore D'une autre approximation Ces éléments là Vont Parfois Causer Que X1 Va être Loin De X1 Dans ce cas La méthode Ne va pas être Une bonne méthode Donc Ici C'est La deuxième méthode Que nous avons Donc présenté C'est schéma Point milieu Donc C'est ce que nous avons Fait comme calcul Et donc Nous avons Déterminé Une autre approximation De XTN Plus 1 De XTN Plus H2 Comme étant XTN Plus H2 FTN XEN Donc Finalement Le schéma Il est tel Que nous l'avons Présenté D'accord Le schéma Il est tel Que nous l'avons Présenté C'est un schéma Connu Ce forme De point milieu Donc Il nous reste Un dernier C'est le schéma De E C'est le schéma Qui Qui utilise Au lieu De Rectangle À gauche Et Point milieu Il utilise Trapeze Bien sûr Vous pouvez donc Faire Les Les calculs Essayer de retrouver La formule Faire les approximations Nécessaires Et regardez ici Le plus important C'est de savoir Choisir les approximations Et de Choisir Quelles sont les variables Qui ne conviennent pas Et qu'il faut les remplacer Tout à l'heure Nous avons ici VQX De XTi Plus H Sur 2 C'est où Voilà C'est ici Nous avons Fait les calculs Normalement Je vais appliquer La méthode Point milieu La méthode Point milieu Ne pose aucun problème Mais Une étape Importante C'est celle-là C'est de détecter Quel est le terme Qui ne permet pas D'avancer Là il faut chercher Une solution La solution ici Était d'utiliser La méthode Du lait Mais avec un pas Qui est modifié Qui est H sur 2 Voilà Ça nous a permis D'obtenir la solution La même chose Pour la méthode Nous allons appliquer La méthode Du trapèze La méthode du trapèze Elle utilise Les deux extrémités De l'intervalle Donc il y a un risque D'obtenir une méthode Qui n'est pas Explicite Alors comment Remplacer De l'intervalle